Comment faire un flocon de neige en papier ? Chaque flocon de neige est unique et ce sera aussi le cas de ce que vous allez créer. Que l'on soit le 24 décembre ou le 24 juillet, ces flocons sont magnifiques et faciles à faire. Du papier, des ciseaux et vous voilà prêts. Voici comment procéder. Méthode 1. Un flocon de neige rond. 1. Pliez une feuille de papier en deux. Pour un flocon de neige standard, une feuille de papier blanche pour imprimante, format A4, convient très bien. Pour plus d'originalité, coloriez avant votre feuille de papier avec des feutres ou des crayons. Ou bien utilisez du papier de couleur. 2. Trouvez le milieu du pli sur votre feuille de papier. Attrapez ensuite le coin du bas et rabattez-le vers le centre pour obtenir un triangle. Puis pliez-le encore une fois, en retournant le coin plié. Le papier doit finir plié en trois parties, ressemblant vaguement à un cône. Si vous vous sentez embrouillé, pliez un côté sur environ un tiers, toujours en partant du centre et en formant un triangle. Et rabattez le dernier tiers par-dessus. C'est mieux comme ça ? Lorsque vous manipulez votre flocon en cours de fabrication, gardez-le la pointe vers le bas. Cette pointe est le centre de votre flocon. 3. Pliez-le en deux. Vous obtenez une sorte de mini-cône, n'est-ce pas ? 4. Découpez le haut en un très léger arc de cercle. Découpez à travers toutes les épaisseurs, juste au niveau où s'arrête la couche du haut. C'est normalement très facile à repérer. Vous êtes maintenant prêt à créer votre flocon. 5. Commencez à découper. Le mieux est de commencer avec des motifs simples et d'aborder des motifs plus compliqués par la suite. Ou bien jetez-vous à l'eau. Plus les découpes seront petites, plus les détails de votre flocon seront fins. 6. Dépliez le flocon. Il faut être patient à cette étape et prendre garde à ne pas le déchirer, mais en un instant vous aurez sous les yeux votre premier flocon à six côtés. Tada ! Au suivant. Méthode 2. Un flocon de neige anguleux. 1. Prenez une feuille de papier à quatre faites en un carré parfait en repliant un coin vers la face opposée, en diagonale. Une bande de 8,7 cm dépassera de la partie pliée. Découpez-la pour ne garder que le carré. A chaque étape de cette méthode, assurez-vous que vos plis sont nets et bien marqués. S'ils ne sont pas nets et symétriques, votre flocon risque d'être de travers. 2. Pliez le papier en deux, en triangle. C'est en fait le même pli qu'à l'étape précédente, il n'est mentionné qu'au cas où vous auriez déplié le papier pour le découper. Une fois qu'il est plié en deux, repliez-le encore une fois, pour former un triangle encore plus petit. A cette étape, vous pouvez essayer de le replier encore une fois pour créer une base différente, encore plus petite, pour votre flocon. Faites des expériences. Cependant, pour les enfants cela rendra le découpage plus difficile si la base est pliée un trop grand nombre de fois. 3. Commencez vos découpes, c'est là que ça devient intéressant. Avec un peu de créativité, vous pouvez obtenir un flocon avec des détails fins, sophistiqués et délicats, sinon, vous pouvez vous retrouver avec quelques fentes dans une feuille de papier. Découpez des courbes, des angles et des spirales pour tirer le meilleur parti de votre feuille de papier. Cela peut être pratique de tenir le flocon par son centre pendant que vous le découpez, le bout de la pointe. Cependant vous pouvez aussi le découper et votre flocon restera quand même en un seul morceau. Plus vous enlèverez de papier et plus votre flocon sera fragile et léger, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. 4. Dépliez délicatement votre flocon. Si vous avez effectué de nombreuses découpes, le flocon peut se déchirer, faites attention. Si vos découpes sont très petites, parfois les différentes épaisseurs de papier peuvent rester collées entre elles. Si vos motifs ne vous plaisent pas, repliez le flocon et ajoutez quelques coups de ciseaux. Problème résolu. Problème résolu. Problème résolu. Problème résolu. Problème résolu. Problème résolu. C'est parti !